Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel édito politique où cette semaine je vous parle de l'égalité entre les femmes et les hommes puisqu'on est la journée, on aura la journée dimanche du 8 mars, journée internationale de lutte pour les droits des femmes. Alors pourquoi se mobiliser encore en 2020 sur ces questions ? Malheureusement parce que dans tous les domaines le constat est terrible, les inégalités sont vraiment persistantes et très importantes. C'est le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes qui publiait en début de semaine une étude qui montrait que, en toute matière, les inégalités étaient beaucoup trop importantes. Je vais vous donner trois exemples. D'abord dans le monde du travail où aujourd'hui encore 80% des femmes disent qu'elles ont été confrontées à des attitudes ou à des décisions sexistes sur leur lieu de travail par leurs employeurs ou leurs collègues. Ensuite dans les médias où les femmes sont sous-représentées et ne se voient pas à la télévision, donc aux heures de grande écoute par exemple, c'est seulement 29% des personnes qui sont représentées à l'écran qui sont des femmes. Ça c'est un deuxième problème. Et puis dans le monde politique, le monde des représentants, des élus, aujourd'hui encore il y a un plafond de verre qui fait que les femmes n'accèdent pas aux plus hautes fonctions électives, n'osent pas parfois se présenter et être candidates parce qu'elles ont peur de ne pas être assez légitimes ou de ne pas pouvoir concilier leur vie professionnelle, leur vie militante et leur vie politique. Donc évidemment, ça c'est trois sujets qui montrent l'ampleur du problème. Et puis il y a aussi évidemment le problème des violences sexuelles et sexistes qui sont aujourd'hui encore persistantes. Et c'est Nous Toutes qui a publié une étude en début de semaine qui montrait que 9 femmes sur 10 ont eu dans leur vie, qui ont été forcées et contraintes d'avoir un rapport sexuel, bien souvent c'est avec leur conjoint, mais ça peut être avec quelqu'un d'autre. 9 femmes sur 10 c'est énorme. Et puis une femme sur 6 qui a commencé sa vie sexuelle par un rapport forcé, un viol, un rapport non désiré, non consenti. Donc c'est vous dire l'ampleur des violences sexuelles et sexistes aujourd'hui encore. Donc on va vous donner rendez-vous dans la rue ce 8 mars, ce dimanche, pour se mobiliser en faveur de l'égalité entre les femmes et les hommes. Et nous on voit trois bonnes raisons de se mobiliser ce dimanche. La première c'est qu'on est dans un contexte de dénonciation, de prise de parole des victimes. Et je pense là évidemment au courage d'Adèle Haenel et à bien d'autres qui a pu dénoncer ce qu'elle a subi lorsqu'elle était encore mineure. Et puis qui a eu le courage aussi au César ce week-end de dénoncer l'attribution du César à Polanski, de partir de la salle et de montrer la colère des femmes. D'ailleurs elle n'est pas la seule à être partie, elle a été accompagnée par d'autres, mais de montrer la puissance de la colère des femmes. À la suite de ça, il y a eu la tribune magnifique de Virginie Despentes qui politisait cette colère et qui montrait qu'il y a un continuum des violences par les dominants et par les gouvernants dans notre société. Et ça va du 49-3 sur la réforme des retraites aux violences sexuelles et sexistes à l'encontre des femmes dans notre société. Ça c'est pour la première raison de se mobiliser, c'est cette dénonciation forte et c'est accompagner les victimes et toutes les femmes dans cette prise de pouvoir et dans cette lutte. La deuxième raison de se mobiliser, et c'est un peu ce que disait Virginie Despentes, c'est qu'on est dans un contexte politique qui est marqué par la brutalité et on pense évidemment là à la réforme des retraites sur laquelle on est très mobilisés en ce moment. Et pour les femmes, ce sera évidemment double peine comme d'habitude, c'est que ce seront évidemment les grandes perdantes de cette réforme puisqu'elle ne prendra pas en compte les carrières hachées comme c'est beaucoup le cas pour les femmes du fait de l'arrivée des enfants. Elle ne prendra pas en compte non plus les trimestres qui auparavant étaient gagnés pour la naissance des enfants. Et donc les femmes vont perdre et aujourd'hui c'est 18% de retraite en moins par rapport aux hommes et on sait que ce sera bien pire avec la réforme Macron. Donc ça c'est la deuxième raison. Et puis la troisième raison c'est réclamer un vrai budget pour les droits des femmes. Les politiques publiques ça a un coût et avec les associations et les collectifs féministes ont dit qu'il faut un milliard pour les droits des femmes pour répondre vraiment et pour prendre des mesures d'urgence pour lutter contre toutes les inégalités dont je viens de vous parler. Cette semaine avec Canalphi, on va essayer de mettre en lumière tous ces problèmes, toutes ces inégalités. Et donc il y a des eurodéputés et des députés femmes qui vont vous expliquer différents sujets, notamment les femmes et l'écologie, mais aussi vous parlez des inégalités salariales, vous parlez de la place des femmes dans l'espace public et dans les villes, vous parlez aussi de la santé des femmes et de tous les problèmes que ça peut, toutes les conséquences que ça peut avoir pour les femmes. Et on parlera aussi des violences sexuelles et sexistes, bref, vous faire un état des lieux, notre état des lieux du sexisme en France sur Canalphi cette semaine. Et donc je vous invite à suivre évidemment ces éditos. Et puis on se retrouve dans la rue ce dimanche, le 8 mars, pour se mobiliser pour les droits des femmes. Salut !